Bonjour à tous et bienvenue dans la vie vers la légende épisode 14, ce qui fait saison 3, épisode 14, 3, 14, pi, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, donc maintenant je ne parle plus, je déconne quand même, oh. Donc je suis remonté un petit peu en ranked, je suis remonté en 15, 1 étoile sur 4, et je suis à 2 victoires de suite, donc là si je gagne cette partie je suis en win streak. Il est un peu tard, je voulais sortir, enfin je voulais préparer l'épisode plus tôt aujourd'hui, mais j'ai complètement oublié. Donc, oh. Je fais ce que je peux. On va prendre qu'un seul des Soul Fire, je pense que ça sert. Ah, quoi que. Si c'est un Warlock aggro, je pense que je vais plutôt virer ça. Et garder les deux Soul Fire, ça me permettra d'avoir des removals gratuits. Bien entendu, encore faut-il que ce soit un Warlock aggro. Là, on n'attend plus qu'il joue. Qu'on puisse se faire une idée de ce que c'est comme type de jeu. Ouh purée, j'ai mon épaule qui vient de craquer. D'accord, donc il lifetap, donc je ne sais pas s'il joue aggro ou pas du tout. Je pense que l'Enchant Watcher, c'est toujours bien de le mettre directement. Parce que là, si j'ai un Defender of Argus ou un truc comme ça, ça me permet de le jouer directement. Ce qui est sympathique, non ? Vous ne le trouvez pas ? Je suis à combien de cartes là ? 3, 6, 8 cartes. Donc il ne faut pas que j'utilise le Lifelink le prochain tour. Lifetap, c'est pareil. Je pose cette créature parce que je n'ai rien d'autre à poser, c'est tout. Là, j'aimerais bien genre un Sun Fury Protector, un Defender of Argus, un truc comme ça, quoi. On fait ça pour le tuer. J'aurais pu Shadow Flame, le Mountain Giant, mais je pense que c'est un peu dommage si je peux tuer sa créature sans perdre la mienne. Je pense que ça vaut le coup que la mienne ne meure pas, non ? Très bien. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais Shadow Flame, l'Enchant Watcher. Ça me permet de, là, vraiment avoir une bonne présence sur le board, étant donné qu'il a 8 points de vie et que j'ai 8 points de dégâts sur le board. Je pense que c'est effectivement assez bien pour moi. De toute façon, j'ai Leroy Jenkins, j'ai 2 Soul Fire. Il va en lancer un deuxième. Ah non, Soul Fire. Ok. Bon, ben, well played, mon gros. Je pouvais encore le tuer de plusieurs autres façons, mais bon. Bon. Je ne veux pas me foutre dans la merde, mais si je gagne la prochaine partie, je montre en 14. Ce qui serait sympathique. Et un des trucs que j'adore avec ce deck, Oblivion, c'est que si on a, comme ça, des assez bons drops, on peut vraiment finir la partie super vite. Là, voilà, j'étais tour quoi ? Tour 6 ? Tour 7 ? C'est ce que j'appelle super vite. Ce n'est pas du super vite à la deck aggro, mais quand même plutôt rapide. On va garder cette main-là, elle est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est sûrement qu'on va essayer de poser assez tôt. Genre, je ne dis pas forcément tour 4, mais peut-être tour 5, tour 6. Le Twilight Drake, l'avoir hyper buffé, essayer de le faire, le renvoyer dans ma main. Ou l'assassiner. Pour que, tout simplement, en fait, il wade ses contrôles dessus. C'est ce que je cherche à faire contre les rogues. Et puis, au moment où il n'a plus de gros contrôles, je balance mes trucs un peu balèzes. D'accord. Il me fait 3 points de dégâts, c'est ça ? Non, il ne m'attaque pas avec. On va en sortir un. C'est une 4-9, c'est très raisonnable. Et c'est très raisonnable de penser qu'il va essayer de s'en débarrasser. Je vais dire, moi, une 4-9 sur le board. Tour 4, j'essaye de m'en débarrasser. Là, il pourrait coin assassinate. Je ne sais pas si ça s'appelle assassinate, mais... L'assassiner, quoi. Ok. Super. Super, parce que j'en ressors un juste derrière. Je suis un mec comme ça, moi. Donc, on va voir comment il va réagir à celui-là. Si je réussis à le faire m'attaquer, le trade aura complètement été en ma faveur. Mais bon. Ok. Et je pense que là, effectivement, il va m'attaquer. Mais du coup, là, il a utilisé pas mal de cartes pour... Voilà, il a utilisé pas mal de cartes pour en fait, me tuer une carte. Donc, euh... On va voir ce qu'il va faire, mais s'il veut se débarrasser de mon géant, il va falloir qu'il y aille fort. D'accord. Il a l'air de vouloir partir à l'échange. Donc, ce qu'on va faire. On va donner Taunter 2, il n'y a pas de raison. Euh... On va piocher une carte. Et on va le Taunter un peu, on est gentil. Plague Flurry. Donc, ça fait 80 dégâts à tous. Mais, euh... Du coup, je veux dire, il reste quand même une grosse créature sur le board. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que là, j'ai deux créatures gratuites qui arrivent. Je vais encore piocher. Et je vais tuer sa créature. Hop. Là, je pense effectivement qu'il va avoir du mal à me faire les 11 points de dégâts plus passer à travers... ça. Donc, euh... Mon très cher ami, euh... Le, 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 le... Non, je crois que c'est L, 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 I, L. Je ne suis pas sûr. Mais le quatrième caractère a une différence. Mais arrête de wonder, t'as perdu. Non, je ne tente pas gratuitement, les gens. C'est pas vrai. En plus, je peux sortir Jaraxus au prochain tour. Là, je suis relativement bien. D'accord, il pose un shield wind. Un moment, il faut arrêter de déconner. J'ai essayé de trouver d'autres techniques pour le tuer. Mais, euh... Bon. Voilà. Donc, on monte 30-14. Je crois que c'est la première fois cette saison qu'on... qu'on y arrive. Et je suis en windstreak, donc je ne veux pas dire, mais j'ai encore des chances de monter plus haut. Surtout que demain, du coup, on continue avec... avec Oblivion, et il a l'air de bien marcher. Donc, euh... Voilà, hein. Moi, j'ai plus rien à vous dire. À part... À demain. Et retrouvez-nous sur Facebook qui est tout le tralala, machin, machin. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada